Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sortie manga du mois de février 2023. Et je me suis dit que pour ce mois de février, on allait changer un peu de méthode, à savoir on ne sera plus sur le site de la FNAC. On va regarder sur le site de Bubble, Bubble BD. Je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est absolument pas un placement produit, c'est juste une application ou un site web, comme vous pouvez le voir, qui vous permet de ranger votre collection. Un peu comme Manga Collect, voilà. C'est exactement la même chose, j'hésitais à faire avec Manga Collect ou avec Bubble, j'ai préféré faire avec Bubble parce qu'on voit les extraits. Quand il y a des nouveaux mangas, j'aimerais bien pouvoir vous montrer des extraits, un peu comme ce que propose la FNAC, il est vrai, quand il s'agit d'un nouveau tome d'une nouvelle série. Alors, on va commencer, et puis là vous aurez aussi le planning à gauche de sortie, avec la petite indication en haut à gauche de chacune des vignettes. Donc voilà, valeur ajoutée ou pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez. D'ailleurs, est-ce que vous êtes Team Manga Collect ou Team Bubble BD ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Très honnêtement, j'utilise les deux. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Allez, on commence avec les sorties du mois de février, et vous allez voir, on est par ordre chronologique, donc je ne vais pas vous dire les dates à chaque fois, puisqu'elles sont mentionnées sur chacune des vignettes, donc vous n'allez pas trop vous perdre. Allez, on y va avec Couple of Cookos. Je ne fais pas Altair non plus. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai l'impression que sur Bubble BD, il y a quand même plus d'articles, moins de doublons, et plus d'articles au sens, la FNAC, ce n'était pas forcément exhaustif. Voilà, et Manga Collect, je n'ai pas vérifié, honnêtement. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de vous présenter maintenant mes sorties manga depuis Bubble BD. Allez, on y va cette fois-ci. And yet, you are so sweet. Non, ça je ne fais pas, mais Max, Blue Lock, non, cette vie auprès de toi. Ah, ça peut être intéressant d'aller voir ça, dites-moi. Ah bah, il n'y a pas de vignette. Zut, Moonlight. Bon, ben voilà, ah, tome 1 sur 2. Il y a aussi des petites informations supplémentaires qui sont quand même intéressantes à avoir. Donc, on est sur du shonen, 1er février, d'accord, tome 1 sur 2. Là, vous avez le petit synopsis, enfin le résumé si vous préférez. Donc, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, Bubble BD, il y a quand même pas mal d'informations supplémentaires intéressantes. Ensuite, tiens, Shiruran, tome 1. Ah, c'est peut-être une réédition avec un traitement de la couverture différente. Je ne sais pas. Ah, celui-ci, je vais me le prendre. Ouais, je pense que je vais me le prendre. Alors oui, effectivement, je ne peux pas faire mon petit panier pour savoir combien ça va me coûter. Mais ce n'est pas bien grave. Je le ferai par ailleurs quand je ferai mes commandes. Donc, Shiruran, tome 12. Je vais me le prendre. Le Dandadan, tome 4. Ça dépendra de quand est-ce que j'aurai enfin terminé de lire le tome 3. Puisque là, c'est le tome 4. Pardon, je crois que j'ai dit une bêtise, ma langue a fourché. Deep Free, tome 4. Je ne sais pas encore si je vais me lancer sur ce manga de basket. Ça, par contre, Gourmet Détective, c'est quoi donc ? Alors, je pense, voilà, je me suis dit, il ne va pas y avoir de vignettes supplémentaires parce qu'on est vraiment sur la jaquette d'origine, tout simplement. On est sur du Sein and Jose. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est tome 1 sur 2. Bon. Si vous deviez mourir demain, quel serait votre dernier repas ? Célèbre Détective privé, qui a petit numéro à Omotesando. Bon. Je le feuilleterais. Honnêtement, je feuilleterais. Quoi que j'aurais pu faire ajouter panier pour vous montrer ? Bon, tome 1 sur 2, il faut vraiment voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut d'abord feuilleter. Ça se trouve, c'est peut-être un webtoon, je ne sais pas. Okutonokentum 5. Joker of Destiny. L'amour et la mort. Oui, ça, je vais prendre celui-là. Un Junji Nito. Il faut que je le précommande, celui-ci. J'ai mon petit libraire. L'arme ultime. L'arme ultime ou l'arme au sens de l'arme pleurée ? Ah non, arme redoutable. Ok. Donc, c'est un... D'accord. Coffret de tomes noir et blanc. Je pensais que ça serait quelque chose sur le harcèlement. Ça me fait penser à une jaquette d'un manga qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça sur le harcèlement. D'ailleurs, personnage hérénité. Le jeu de la mort. Rien à voir avec le film de Bruce Lee. Ah, Mibugi. Ah oui, ça, oui. Ça, c'est une nouvelle oeuvre qui est sortie de chez Mangetsu. Si je ne me trompe pas, bon, c'est... Voilà. C'est du manga historique. Japon féodal. Oh là 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 là. Oui, moi, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Oh oui. Oh, ouais, c'est beau ça. J'aimerais bien l'avoir, la planche, celle-là. Elle est très, très chouette. À quoi, à voir. C'est cool. Franchement, ça envoie. Ça envoie du steak, hein. Ça envoie du steak. Donc, Mibugi Shiden, tome 1, je prends. Mon destin entre... Non. My Teacher non plus. No Longer Ranger non plus. One Piece épisode... Alors, One Piece, je n'ai jamais fait. Père et fille, tome 2, je ne connais pas. Roku Denashi Blues, évidemment. Donc, beaucoup de choses, hein. Dès le 1er février, ça bombarde, hein. Il va falloir avoiner ses verres pour pouvoir tout suivre, hein. Something about us, Soulmate. On va quand même regarder ça parce que... Ah, Kabux. Ok. Ça sent le Webtoon. Spirit Seekers. Je ne connais pas. Stray Cat and Wolf. C'est un shoujo. Je ne vais pas cliquer. Désolé. The Chilling Dead. Non. Witch and the Beast. Ça, j'aime bien les jaquettes. Mais je n'avais pas suivi la série au début quand ça sortait. Donc, non. The World is Still Beautiful. Ouais. The World is Still Beautiful encore. Ton visage au clair de lune. Witch Wars. Je n'avais pas lu le 1er. Franchement, le pitch ne m'avait pas emballé plus que ça. Ouais. Bon. Des combats entre des... Des héroïnes. Ouais. Je n'étais pas très chaud. En tout cas, le 1er février, ça bombarde de folie. Là, quand je vois toutes les sorties, regardez à gauche, là. Vous voyez, 58, 56, on est à 200, 200, 260. Ouais, on est aux alentours de 260, là, quand même, en matière de sortie. Je n'ai pas fait le calcul exact. En fait, ça envoie du steak, là. Amour Placebo. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. C'est 8,05 euros. C'est quoi ? Ah, dommage. Dommage. On n'a pas plus d'informations. Donc, c'est 1 sur 2, pour le moment. Album simple, noir et blanc. Ouais. Je ne connais même pas l'éditeur, là. Je ne l'ai pas vu. Ah, Akata. Akata, ça peut être très sympa. Akata, ça peut être très sympa. Ils ont toujours des histoires vraiment originales. Donc, on continue. Le 2 février, Assassin's Creed, Beyond the Clouds, Corpse Party. Qu'est-ce que c'est que ça ? Corpse Party. Oh là là. De l'Hichigore. Ouais. Blood Covered. Donc, Manabooks. Ok. Ah oui, Manabooks, c'est vrai que maintenant, il commence à faire des mangas. Donc, l'école hantée de tous les dangers. Ok. Je vous laisse mettre pause. Je vous laisse lire le petit résumé. On continue avec Dragon Quest. Mais c'est lequel ? C'est la quête de Dai ou c'est l'autre ? Non, c'est l'autre. Tonne 26 sur 27. Ok. Bon, je ne vais pas me lancer dans ce Dragon Quest-là. Il y en a déjà trop. Alors, Y-Rai. Est-ce que je vais le prendre ? Je ne sais pas. Le premier, je n'ai pas été trop emballé. Mais bon, je peux peut-être revoir mon appréciation en lisant le second. Je pense que Madame à la maison le lira. On verra. Les tisserands de la vérité. Je ne connais pas. Magus of the Library. Oui, ça, on va le prendre. Ça, je ne fais pas. Mais j'en entends toujours un peu du bien. Mais je ne sais pas. Ça ne m'attire pas plus. Peut-être que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup. Ranking of Kings. J'avoue que le dessin ne paraît pas foufou. Peut-être l'histoire est drôle. Je ne sais pas. Saturn Return. Ça, on va continuer. Finalement, c'était une erreur. Et on va continuer. Erreur d'achat par rapport à Sansu. The Dungeon of the Black Company. Je ne connais pas. Oh, qu'est-ce que c'est que cette jaquette ? Qu'est-ce que... Je vais cliquer, mais bon. Vous voyez le truc, quoi. Vous voyez le bail. Valian, the Black Iron. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On est toujours le 2 février, mais ça bombarde de folie. 11h30, tome 1 sur 2. Alors, ça, c'est quoi ? Parce que là, je vois qu'il y a le 1. Ah, c'est la version collector. D'accord. Il existe en version collector et en version normale. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, on est chez qui, là ? On est chez... Kiyoon. Ah, Kiyoon. Ah oui, j'ai vu le trailer de ce truc-là. Oui, c'est ça. Le fameux samouraï qui est projeté dans, je crois, le folklore nordique, si je me souviens bien. Et il doit aider les dieux pour revenir chez lui, un truc comme ça. Une histoire comme ça. J'avais vu le trailer. J'avais pas été soufflé par le... J'avais pas été soufflé par le trailer. Bon, bref. Ça se trouve, c'est cool. Franchement, ça se trouve, c'est cool. Valkyrie Apocalypse. Non. MHA Illegals. Vigilante non plus. Bucket list of the dead. Non. Le Fils de Taïwan. Ah. Ça, ça peut être sympa. Un petit truc qui sort un petit peu des sentiers battus. Alors ça, c'est une édition que j'avais pas vue depuis très longtemps. Le Made in 1.4. OK. Donc, c'est peut-être 1 sur 4. Ou alors, c'est peut-être que la jaquette, elle est pas à jour. Parce que là, je vois qu'il y a marqué Tom 1 sur 1. Enfin, peut-être que c'est 1 sur la collection. Ou c'est peut-être l'édition 14. J'en sais rien. Tom 1 sur 1. 176 pages. Et il n'y a pas de résumé. Quel dommage. Bref. Lovely friend Naruto. Sexy cosplay doll. Je ne fais pas. Allez, on passe maintenant à la semaine suivante. Au 8 février. Donc, Chocolate Vampire. Coffee Moon. Oui. Alors, juste Coffee Moon. Je veux juste voir un truc. Ah. Je pensais qu'il n'y en avait que 3. Et non. 3 sur 4. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y en ait que 3 et que ce soit bouclé. C'est pas grave. On va faire durer le plaisir. On va faire durer le plaisir. Mais je pensais vraiment que c'était une série en 3 volumes. Eh bien, on a rallongé la sauce. C'est pas bien grave. Je vais la suivre. Parce que c'est vraiment sympa comme la série. Comme to me, Wedding. Die and Retry. Putain, franchement, elles sont folles les jaquettes japonaises. J'aime beaucoup. Mais je connais pas la série du tout. Dress of Illusional Monster. Oh là. Quelle prononciation. From the Red Fog. Gigantis. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je pense que c'est encore un manga d'amour et d'eau fraîche, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça transpire la douceur, ça. Hein ? Oh oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors, tome 1 sur 2. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, on a pas d'informations. Quel dommage. Noir et blanc. Dommage. Bah, ça sera pas acte du basket. Faudra attendre le 8. dans les bonnes crèmeries pour savoir vraiment ce que ça vaut. Je suis un assassin et je surpasse le héros. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça, c'est quelque chose qui était prévu l'année dernière et qui a été repoussé. Et il n'y a toujours pas de... Il n'y a toujours pas de photos de planches. Tome 0 sur 1. Bon, bah ok. On sait pas le nombre de pages. Éditeur NASCA, je pense que ce n'est pas encore pour le 8 février, ce manga-là. Je peux me tromper, bien évidemment, mais je ne pense pas que ce soit encore pour le 8 février. Allez, on continue parce qu'il y en a encore beaucoup. Le Prince Optimist. Non, Naliga, non. Pourquoi attendre ? Voilà, ça va tomber non plus. Le Dark Saint. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le Dark Saint. Tome 1. Tome 1 sur 2. Alors, à mon avis, c'est pas le deuxième. C'est juste qu'ils savent que le deuxième va... Enfin, il n'y a pas que deux volumes. C'est plus qu'ils savent qu'il va y avoir une suite. Puisque c'est... C'est pas comme ça que ce serait indiqué. Je vous laisse mettre pause pour le petit résumé. On va remonter parce que... Voilà. Je ne sais pas. Honnêtement, ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas fait frissonner plus que ça. Alors, 3 Yakuza pour une otaku. Bum, 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 bum. Bienvenue chez Jinjo Kusei. Alors ça, ça sent le shoujo. Mamita Mamita c'est l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas alors Mamita, je ne connaissais pas mon voisin le métalleux il a fait, je ne sais pas deuxième oeuvre ah d'accord Yaoi, Yuri, LGBT c'est pas forcément ce que je lis donc c'est pour ça que je ne connais pas Call of the Night et pas Rhythm of the Night les plus dureront la référence Dalila Entre nos mains, ça ça sent ouais non, je ne vais pas cliquer la jaquette elle est cool celle-là mais bon je pense que c'est je me fie à la jaquette, je sais c'est minable c'est petit dites-moi dans les commentaires je sais Hello Green Days, rien à voir avec le groupe héritage alors ça par contre ça m'intrigue beaucoup qu'est-ce que c'est je trouve la DA vraiment particulière ça sent le bouquin hardcover c'est quoi édition quoi édition héritage non c'est attends non attends c'est le clan des peaux et ils ont trouvé le moyen ou alors c'est moi j'ai mal lu d'appeler ça héritage c'est le nom de l'édition héritage bon peu importe Akata alors Akata oh ça va être une belle ça va être une belle édition à ce prix-là il va falloir surveiller ça parce que Akata j'aime bien moi plus ça va plus je j'apprécie allez dommage qu'on n'ait pas eu le résumé par contre Hitorijime My Hero Tom 11 Hippo saison 6 un jour Hippo je m'y mettrai mais ça va me coûter une blinde cette histoire ça je ne sais pas j'ai été vendu au plus bas prix dans ma classe qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc chez Comico Comico aussi c'est une édition qui est qui est assez particulière comme dans le choix des oeuvres qu'ils éditent mais j'aime bien la librairie des mystères je ne connais pas qu'est-ce que c'est que c'est quoi donc qu'est-ce que c'est que ce type de bouquin serait-ce un yaoi oui bon je vous laisse mettre pause pour lire le résumé et moi je continue ensuite les héros de la galaxie alors ça j'avoue que j'aimerais bien y mettre parce que entre deux tomes de The Five Stars Stories chez Nové V Graphics j'ai pas de Space Opera à me mettre sous la dent et j'avoue que je crois que c'était le monde de Tadda qui en parlait des héros de la galaxie qui lui est d'ailleurs aussi apprécie The Five Stars Stories il va falloir que je regarde très précisément les héros de la galaxie combien il y a de tomes là d'ailleurs on va regarder parce que 18 sur 18 oui mais ça ça veut dire que c'est le dernier 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 ou il y en a plus encore il va falloir que je regarde il va falloir que je regarde parce que ça ça a l'air canon livre de mon premier amour non mon allez on se dépêche My Happy Marriage non plus My Lovely Bodyguard Psychopath Girlfriend qu'est-ce que c'est que ça Psychopath Psychopath Girlfriend ah bah voilà là c'est cool enfin enfin des planches les décors ok ok je sais pas ça m'a pas pas de résumé pute je sais pas ça m'a pas ça m'a pas envoyé du rêve dommage ouh Saint Seiya alors Saint Seiya je le ferai pas parce que il y a trop de séries Saint Seiya il y en a beaucoup trop et je pense que je vais être complètement perdu trop d'éditeurs trop de séries trop de spin-off trop de trop en fait c'est trop mais j'adore j'avoue que je serais assez curieux de le lire parce que je lis peu de Saint Seiya et je joue toujours aux jeux mobiles sur sur cette licence allez Silver Wolf Stigmata j'ai pas lu le premier j'ai encore des doutes le dessin m'avait pas m'avait pas non ça m'avait pas subjugué Succube and Hitman qu'est-ce que c'est que ce mélange improbable ouais c'est du échi peut-être c'est Megan qui sort ça on verra ah public averti ouais ça doit être du échi bon 3 volumes bon on est que le 9 février ça va s'accélérer bon heureusement c'est un mois court mais quand même après non non The One j'ai pas lu franchement je suis curieux mais en même temps le dessin alors ça nous on a pas du tout aimé le premier mais bon peut-être que ça décolle au deuxième je ne sais pas Watch and Die au Mac et Books ce que j'aime bien chez au Mac et Books c'est qu'ils sortent des petites séries des petites séries sorties nulle part qui sont parfois top parfois bon ah d'accord bon ça ne fonctionne plus on va cliquer directement là qu'est-ce que ça donne humm sympa tu veux de la raclette ouais bon je ne sais pas honnêtement je ne sais pas combien il va y avoir de tomes 2 ah non on ne sait pas c'est vrai c'est peut-être trop tôt pour le savoir bon en règle générale au Mac et Books ne s'aventure pas dans des longues séries on verra bien Zombie Hide Sex ok Berserk of Glutony bon bah histoire et quoi bon bah et autre histoire courte qui c'est qui fait ça enfin quelle auteur ah c'était tout cas je ne savais pas 30 euros waouh ça commence à faire cher ces éditions 30 euros le bouquin ça commence à taper les mêmes prix que certains comics quoi donc bon ça ça peut être sympa c'est du vintage faut voir si le les différentes histoires courtes valent véritablement le détour waouh ouais ok sectionner le bras oh là ouais c'est vraiment du Tezuka je me souviens la visite d'une musée bon bref je m'égare je ne sais pas je ne sais pas si je le prends celui-là Boruto Moriarty 15 Primal Gold Gods bon ok Yawara 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 Tom 11 mais bien sûr Yawara Tom 11 sauf que je pensais qu'il n'y en avait que 10 ah bah non 11 ouais bon ça doit être le dernier peut-être que c'est le dernier je vais quand même je vais dire claquer ah ouais bah je claque ah non il y en a 12 en fait il y en a un 12ème de prévu apparemment j'espère que cette information est fliable je ne sais pas mais peu importe allez on bascule le 15 février petit à petit on aura fait la moitié du mois faut que je me dépêche parce que là j'ai trop de choses en fait trop de choses alors Baki Baki non promo je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il y aura une opération promotionnelle par contre Black Box Tom 6 ça j'hésite Blue Giant pareil j'hésite toujours je sais que Manga Critique je crois qu'il a franchi le cap sur Blue Giant Blue Giant Reprem mais j'ai un doute mais je pense que je vais finir par me le prendre je vais être faible mais des fois c'est bon des fois c'est bien d'être faible allez Shikuma-san qu'est-ce que c'est bon il n'y a pas de couverture je pense qu'il n'y a rien d'autre 12 euros le Lézard Noir le Lézard Noir le Lézard Noir il faut regarder il faut regarder après Shulvi X alors les deux premiers m'avaient un petit peu refroidi j'espère que le troisième sera bien je le prendrai je pense que il faut laisser sa chance au produit peut-être que l'histoire va me va m'emporter sur le tome 3 en vert Daydark tome 4 ouais ok Darling non Demon Double Double qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Double Double tome 4 sur 5 T4 bon là il y a un problème sur la fiche ok on s'en va ah oui on va le prendre oui vous pouvez dire mouton en commentaire Doctor Frost je ne savais pas ce lien du premier Dumbbell je croyais que c'était Satchpel non Ender qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça ça je ne sais pas ça m'intrigue ça a l'air cool L'Ultime Exorciste qui c'est qui sort ça Glena bon à voir à voir je vous laisse mettre pause comme d'habitude sur sur les nouveautés parce que je vais quand même cliquer sur le deuxième ça se trouve il y a une petite une petite planche non bonjour mademoiselle ou madame peu importe oui oui je sais allez épouse moi non pour en être là ça commence à taper 8 si je dois le rataper celui-là ça va être compliqué Ghost Girl non Golden Ghost Golden Guy ah bah décidément là on a un tir groupé avec les G bon Golden Guy oui Golden Gold on va regarder et on va regarder oh j'aime bien j'aime bien le dessin là j'aime bien je trouve ça intriguant ouais ça ouais ça m'intrigue ça m'intrigue donc 8,50 les arts noirs fantastiques seinen suspense 8,50 les arts noirs mais qu'est-ce qui se passe d'habitude les arts noirs c'est quand même beaucoup plus cher Golden Gold bon bah rendez-vous le 15 février dans votre librairie préférée Golden Guy oui je disais ah ça c'est nouveau ça c'est nouveau ça je veux voir qu'est-ce que ça donne Inamatsuri Tom 1 alors Inamatsuri Tom 1 Baguette Katana Gun c'est qui fait ça Meian une jeune Yakuza voit tomber un étrange objet ovale de son appartement non un jeune pardon en sorte une petite fille totalement inexpressive appelée Ina dotée de puissants pouvoirs psychiques qu'elle utilise pour forcer Nita à l'héberger chez lui ouais faut voir faut voir parce que beaucoup de nouvelles séries on verra ça quand ça sortira après bon Inomaru Sumo un jour peut-être j'aimerais me mettre Hiku non Ikkyu pardon Ikkyu format grand format couverture dure un peu un peu format BD même c'est pas le premier de cette collection de chez Glena je vais pas je vais pas craquer je pense Jojo Jojo Lion 10 cartes postales et porte-clés bon bah je pense que de toute façon toutes les éditions collector ont déjà été stressées alors ça par contre ça est-ce que quel dommage il n'y a pas de planche parce que Mitsuru Hadashi il n'y en a pas beaucoup des séries disponibles de cette de cet artiste bon pour ceux qui connaissent pas moi j'aime bien le dessin j'aime bien le dessin ça me fait beaucoup penser à d'autres dessins de lui à moins que je confonde avec non je dois confondre avec non je confonds avec un autre artiste autant pour moi mais bon il n'y a pas de planche c'est dommage les enfants d'hypocrates ok alors ça vous savez on a commencé je vous remercie d'avoir mis la pression parce que c'est effectivement surprenant les grands noms de l'histoire en manga Mère Thérésa c'est vrai qu'ils font des éditions comme ça chez Nomi Demi c'est bien je sais pas ça marche mais c'est bien pour ceux qui souhaitent aborder des sujets différemment alors les saisons je sais pas ce que c'est l'aune oui l'aune oui alors oui ça ma revenante bien aimée ah oui alors ça je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne parce que ça m'a l'air bizarre au possible mais en même temps ça a l'air très sympa ça a l'air très sympa ça me fait penser un peu à la série iZombie je sais pas pourquoi on sait pas combien il va y avoir de l'une 1 sur 2 j'ai un doute ouais il vient d'épouser la femme de sa vie ok c'est une revenante d'accord qui éprouve une rancœur éternelle envers le monde des humains je pense que ça peut être bon délire ce truc là ça peut être vraiment bon délire ça change un petit peu comme comme type d'histoire en tout cas celui-ci je me laisserai bien tenter alors Marie la sorcière MMA non mon chat j'aime pas les mangas de chat non voilà parasite réversi ton 8 déjà ouais pilote sacrifié je sais plus ce que c'est ça princesse détective oh là là les yeux wow c'est promesse en rose reality quest je clique au cas où mais je pense que voilà 15,90 kamado books oh ça sent le webtoon réimp j'ai pas suivi dommage rien non plus suicide ah ouh qu'est-ce que c'est que ça suicide girl je ne sais pas ce que ça vaut ok magical girl bon qui lutte pour prévenir des suicides ils ont vraiment des fois des histoires un peu capillotrapté le druide je connais pas tac tac dites moi dans les commentaires s'il y a des choses qui valent vraiment le détour parce que je connais pas tout loin de là windbreaker qu'est-ce que c'est que ça chez pika oh chez pika les yeux verront ok alors ouais ouais difficile pour moi là de me faire une idée bon je sais pas pour le moment je ne sais pas tom 1 sur 3 j'attendrai qu'il y ait que 3 mais bon 15 février seulement je vous laisse lire le truc là mais je sais pas se mesurer au meilleur bagarreur de ce bahut et devenir le meilleur de tous bon ça sent le fouriot la baston c'est peut-être pas ce sur quoi j'ai envie d'aller en ce moment mais je serais curieux de le lire quand même à l'occasion bon yakuza réincarnation ouais ok ça faisait longtemps que c'était pas sorti ça d'ailleurs your evil past le premier m'avait bien plu donc je pense que je vais passer au 2 ça ne m'avait pas retourné comme une autre personne qui l'a lu chez moi on me l'a peut-être un peu trop survendu mais je trouvais ça vraiment sympa donc je pense que le 2 je vais le prendre golden camille putain le 27 27 tomes déjà je suis au 10 aïe 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 king of ants non plus le la danse du soleil ça j'en avais entendu plus ou moins parler mais dommage dommage il n'y a pas de planche et là on est sur le tome 4 bon je voulais me faire une petite petite piqûre de rappel parce que bref allez on continue Genesis tome 6 alors ça on en avait parlé équipe d'étudiants qui rentrent dans une grotte enfin étudiants oui paléontologue archéologue et qui ressort de la grotte ils se retrouvent à l'époque de la préhistoire mais alors mode dinosaure quoi ça a l'air bizarre en tout cas les jaquettes ne font pas forcément envie mais le dessin non plus mais je trouve que le pitch il est juste dingue quoi qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs je regarde non on ne voit pas c'est dommage le pitch est fou de ce truc là après outsiders ah je savais même Pokémon 4 Lonely World ok allez il faut qu'on avance il faut qu'on avance on est au 17 février Imaginary c'est quoi ça c'est chez qui c'est chez qui il n'y a pas d'info je passe vite fait ça 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 mission ça j'ai abandonné je ne sais pas si ça vaut je suis sur Spike Family je ne sais pas dites moi si vous lisez Spike Family si vous lisez Yosakura Family est-ce que ça vaut le coup vraiment de continuer ou pas si vous connaissez les deux évidemment parce qu'il faut être objectif je ne demande pas à opposer les deux mais il faut vraiment enfin si vous pouvez me dire je serais très curieux de savoir est-ce que ça vaut le coup que je continue ou finalement bah tant pis Mitsuboshi Colors je ne connais pas New Normal c'est quoi donc ça respire pas la joie voilà ok bah dommage Onéra ok ok Togen Anki la légende du sang maudit ah non Tom Hitt pardon welcome to ok donc là on passe au 22 février c'est la dernière ligne droite ouf quand je vous disais que Bubble présentait pas mal de bouquins franchement je pense qu'ils sont assez exhaustifs même s'il est vrai qu'ils n'ont pas toujours les jacquels allez aimez-moi aimez-moi mettez-moi des pouces bleus mettez-moi des commentaires partagez allez-y 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 ça fera connaître la chaîne don't touch me my destiny ok ouais bon ok encyclopédie des animais non plus là on a beaucoup de yaoi le partenaire du loup Makoto-chan je ne sais pas bah il n'y a pas de jaquette je ne vais pas cliquer ça ça sent quand même le yaoi je ne vais pas cliquer my tiny senpai non plus blitz tom 9 je le prendrai parce que c'est vraiment cool le manga sur les échecs ça par contre c'est quoi ah c'est un Asuka manga est-ce que nous verrons à part Jeonji Un donc c'est peut-être un webtoon c'est peut-être un webtoon bon on verra en tout cas ça respire la joie vous avez vu monde en guerre deux enfants ça sent le truc assez lourd à lire quoi genre d'histoire vaut mieux avoir le smile quoi allez on continue accroche-toi nakaromura bon là évidemment plus on avance moins on a de jaquettes plus ça va être difficile balade au crépuscule tome 1 c'est quoi donc Noeve Graphics alors déjà qu'avant il n'y avait pas les jaquettes sur la FNAC bon ben voilà ça ne change pas pas de jaquettes enfin pas de planches pas de résumé bien dommage designs qu'est-ce que c'est que ça rien Noeve Graphics encore une fois c'est vraiment dommage parce que leurs bouquins sont vraiment très beaux un peu plus chers il est vrai mais ils font des trucs qui sortent de l'ordinaire je trouve enfin qui comment dire ils se démarquent c'est plutôt ça que je voulais dire ah un hardbook ok ben de toute façon on verra rien given tome 7 on va le prendre ça itaden knows only peace je ne sais pas ce que c'est mais je vais pas cliquer il n'y a pas de jaquettes I'm sorry papapapam ça il n'y a vraiment plus rien c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas les jaquettes ça ça sent le yaoi ouais 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 clairement rent a girl rent tic 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 srobert online ultra marine ok on va bientôt arriver à la fin du mois de février parce que finalement il y a peu de jaquettes c'est vraiment dommage mais en même temps ça se comprend je ne fais pourtant pas la vidéo extrêmement tôt tout du moins par rapport au 1er février mais quand même ben voilà on a terminé on a terminé on a terminé par les éditions médiane qui nous sortent les caracori circus 14 enfin de 13 14 15 et 16 bon bah ça ça va être à tout basket quoi clairement et ben voilà voilà j'espère que cette présentation via bubble vous aura plu parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les dates de sortie ni pour autant les petits synopsis ou les jaquettes bon là je trouvais que c'était un peu plus sympa on verra ce que ça donne dites moi dans les commentaires ce que vous préférez je pourrais encore changer je vous dis à très bientôt franchement merci pour les courageux qui sont encore là je pense qu'on a dépassé les 30 voire 35 minutes c'est toujours très long ces vidéos parce qu'il y a énormément de sorties énormément de mangas et là je suis content il y en a vraiment des petits là qui sortent de l'ordinaire dites moi ce que vous allez retenir pour le mois de février qu'est-ce que vous avez déjà précommandé ou peut-être que vous vous réservez pour le mois de mars allez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à ciao tout le monde bye bye merci Sous-titrage ST' 501